Bonjour tout le monde, c'est Paul de CryptoFormation. Aujourd'hui, on a une vidéo vraiment importante qui je pense vaut la peine d'être écouté du début à la fin parce qu'on va revoir la stratégie, on va revoir la thèse sur les crypto-monnaies. Est-ce qu'on commence un marché baissier prolongé ou on arrive à la fin de ce cycle baissier-là? Donc on va voir tout ça dans la vidéo. Mais avant toute chose, j'aimerais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les guerrières qui sont ici et n'oubliez pas d'appeler votre mère pour leur souhaiter bonne fête des mères. Donc ceci étant dit, je vous avais dit que si on voyait le Bitcoin arriver autour des 35 000 $, qu'on allait devoir réévaluer le tout, bien c'est ça qu'on va faire. On va essayer de faire du sens dans tout ça. On va voir c'est quoi le pire scénario qui peut arriver au niveau des crypto-monnaies, comment s'en protéger surtout. Mais il y a une chose qui est importante de comprendre en ce moment, c'est que la question c'est pas est-ce que les crypto-monnaies vont survivre, oui ou non. La vraie question c'est où est-ce que va être le bas dans le marché au niveau du court ou moyen terme pour réussir à protéger son capital. Donc sur le long terme, je pense que vous l'avez compris, je reste toujours haussier. Maintenant dans la vidéo, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau court et moyen terme. Donc est-ce que le party est terminé pour les crypto-monnaies? Est-ce que c'est le temps de prendre ses profits ou de prendre des pertes? Parce qu'on sait que dans le monde de la spéculation, il y a un moment où est-ce qu'il faut mettre une ligne, prendre des pertes ou prendre ses profits, selon quand est-ce qu'on est rentré dans le marché. Et pourquoi on fait la réévaluation maintenant de la thèse des crypto-monnaies comme quoi on aurait un nouveau sommet en 2022? Ben c'est parce que c'est le temps de faire ça en ce moment. Parce que si on rentre dans un marché baissier prolongé, les crypto-monnaies que vous connaissez bien vont encore chuter d'au moins 80-90% pour tout ce qu'est les altcoins. Donc ça vaut la peine de se protéger de ces risques énormes-là en comprenant ce qui se passe dans le marché. Et si vous ne connaissiez pas c'était quoi un marché baissier dans les cryptos, ben vous allez l'apprendre dans la vidéo. Et même si je fais tout gratuitement sur YouTube et qu'en théorie je ne dois rien à personne, pour moi j'ai une responsabilité de vous dire quand est-ce que je pense que ça peut être dangereux dans le marché ou non. Et c'est pour ça que je n'accepte aucune promotion payante. Comme vous le savez je reçois des dizaines et des dizaines de courriels par jour. Je reçois plus de 5 offres de promotion de crypto-monnaies à chaque jour et je n'en accepte aucune tout simplement parce que mon but est qu'on réussisse tout ensemble et je veux vous protéger. Donc tout ce que je dis dans la vidéo c'est fait de bon cœur et j'espère que vous allez le comprendre. Et surtout je vais mettre toute mon énergie à vous donner la meilleure analyse possible dans cette vidéo-ci. Donc vraiment je vous invite à rester pour la vidéo du début à la fin. N'oubliez pas de mettre un like s'il vous plaît et de mettre un commentaire sur ce que vous pensez qui va arriver et sur ce que vous pensez de l'analyse qu'on va faire en ce moment. Parce que vous allez voir c'est mitigé. Il y a des points qui nous disent qu'on va aller vers le haut il y a des points qui nous disent qu'on va aller vers le bas. Et comme vous le savez ici sur Paul Crypto Formation vous n'êtes pas sur une chaîne que je vais vous dire soit on va aller vers le haut soit on va aller vers le bas et que je vous présente les deux scénarios et que peu importe qu'est-ce que le marché fait je vous dis que j'ai raison après. J'essaie vraiment sur la chaîne de vous donner mon opinion honnête et c'est ce que je vais vous expliquer à la fin de la vidéo. Et là je pense que c'est important d'être conscient des risques du marché en ce moment. Et comme d'habitude avant de commencer la vidéo vous devez savoir que je ne suis pas conseiller financier je ne suis qu'un gars dans son bureau qui vous parle de crypto-monnaie. Donc avant de prendre des décisions financières faites vos propres recherches et faites votre propre opinion et cette vidéo-là va vous aider à faire votre opinion je pense fortement. Aussi un point important avant de commencer l'analyse de la vidéo vous devez connaître votre tolérance au risque. Si ce marché-là n'est pas fait pour vous ça vous rend malade bien sortez du marché sortez une partie de votre capital ça il n'y a aucun problème à faire ça. Et je vous rappelle que je vous appelle les guerriers de la crypto justement parce qu'on vit de la brutalité en ce moment on vit un marché brutal et être un guerrier de la crypto ça signifie d'être intelligent dans toutes les phases de marché autant quand ça monte que quand ça descend. Il faut savoir prendre des profits comprendre que le marché peut descendre et monter parfois un guerrier doit se mettre en mode agressif donc acheter beaucoup alors que parfois un guerrier doit se mettre en mode défensif pour gagner la guerre il faut qu'on alterne entre les deux modes mais chose sûre un guerrier qu'est-ce que ça fait c'est que même si on a une période baissière ça va continuer de s'éduquer dans le monde des crypto-monnaies de s'éduquer autant dans le trading dans les projets de crypto-monnaies qui peuvent être intéressants à acheter en mode DCA lors de la baisse des cryptos ou lors de la montée mais un guerrier ça ne lâche pas le morceau et ça va être là quand ça compte. Donc on commence la vidéo on va commencer par avoir une analyse court terme du marché pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur le court terme et ensuite on va voir nos cinq analyses de base ensemble pour avoir la thèse des crypto-monnaies pour 2022 et rappelez-vous une chose vraiment importante c'est que le marché peut rester irrationnel plus longtemps qu'on peut rester solvable donc c'est pour ça qu'on doit diversifier notre portfolio séparer son risque mettre notre argent dans des actifs risk on comme les crypto-monnaies et les actions mais des actifs risk off comme des commodités l'or et l'argent et c'est comme ça qu'on réussit à naviguer dans les autres troubles et dans tous les marchés donc commençons par voir ce qui s'est passé sur le court terme vous vous souvenez la semaine passée je vous disais qu'il allait avoir l'annonce de la Fed comme quoi on allait augmenter les taux d'intérêt de 0.5% au niveau de la Fed c'est ce qu'on a vu on a vu une belle poussée à la hausse le Bitcoin avait monté de 5% le marché des actions de plus de 3% et puis tout à coup le lendemain on a eu une correction brutale qui est sortie de nulle part donc qu'est-ce que ça nous apprend c'est que les investisseurs ne sont pas rassurés en ce moment dans le marché on a vu les taux d'intérêt des bons du trésor exploser à la hausse donc on voit en ce moment beaucoup de peur dans le marché et on peut même se questionner si en ce moment on est en train de voir le Big One donc le crash de tous les crashs parce qu'on sait que la seule chose qui tient le marché en ce moment c'est le crédit donc lorsqu'on voit les bons du trésor s'écrouler donc les taux d'intérêt augmenter c'est sûr qu'on peut commencer à s'inquiéter mais ça on va revoir ça à la fin de la vidéo donc je vais juste vous montrer sur le court terme qu'est-ce qui est arrivé parce que je vous avais dit que dans la dernière vidéo je pensais qu'on allait commencer une poussée à la hausse à la sortie du wedge mais en fait on s'est fait faire un fake out et puis le marché a corrigé sévèrement donc ça va nous amener à parler du pire scénario le worst case scénario allons voir ça ensemble au niveau des crypto-monnaies et du Bitcoin donc en ce moment on est sur la ligne décisive parce que le Bitcoin fait des bas de plus en plus haut sur le long terme par contre sur le moyen terme on fait des hauts de plus en plus bas donc on arrive vraiment à un point de convergence où est-ce qu'on doit se demander est-ce que le marché haussier long terme est terminé et on rentre sur une tendance baissière long terme bien avant de voir l'analyse de tout ça voyons voir quel pourrait être le pire des scénarios si on se base sur les cycles précédents qu'on a vu au niveau des crypto-monnaies donc si on entre dans un marché baissier habituellement la ligne de support qui tient les marchés baissiers depuis en fait 2015 c'est la moyenne des 200 derniers jours qu'on voit ici en rouge voyons le toucher deux fois dans le bas du marché en 2015 on l'a touché dans le bas du marché en 2018 on l'a touché traversé dans la crise du covid en 2020 et en fait vous voyez on la traverse avec des wicks la plupart du temps donc la moyenne des 200 derniers jours serait à peu près le bas si on entre dans un marché baissier prolongé donc où est-ce que serait le bas au niveau du bitcoin si on enlève le logarithmique on regarde pour l'instant ça serait autour des 22 000$ que la moyenne des 200 derniers jours se retrouve et là la moyenne des 200 derniers jours va continuer de monter si le marché continue à rester de côté donc ça le worst case scénario on parlerait d'un bitcoin dans les 20 000$ donc il faut être conscient de ça et pour les altcoins c'est encore pire le worst case scénario pour les altcoins c'est qu'on pourrait voir les altcoins même s'ils ont déjà corrigé de 80% on pourrait les voir corriger d'encore un autre 80% c'est pour ça aujourd'hui que je vous parle qu'on est dans un point qui est décisif qui va être décidé dans les prochaines semaines et je vais vous montrer l'exemple de l'Ethereum qu'on avait vu en 2018 commençait à corriger on l'avait vu corriger jusqu'à un support ici donc l'Ethereum avait descendu à peu près 70% mais lorsque le support au niveau du bitcoin avait brisé qui est sensiblement à peu près où est-ce qu'on se trouve si on voit les 30 000$ céder sur le bitcoin ça pourrait causer des mouvements assez violents dans les altcoins et comme vous voyez par la suite on a vu l'Ethereum corriger encore de 85% après avoir corrigé de 70% donc ça c'est le worst case scénario et on s'appelle que l'Ethereum est une crypto-monnaie qui est là pour rester donc pour les petites crypto-monnaies on part d'une correction encore de 90, 95, 99% sauf qu'est-ce qu'il a déjà corrigé en ce moment donc ça gardez ça en tête et là vous pensez que je suis peut-être tort pour vous parler de marché baissier mais en réalité pas du tout donc si on commence réellement un marché baissier long terme qu'est-ce que je ne pense pas pour l'instant je le répète je pense quand même qu'on va réussir à trouver un bol quand même bientôt sur le Bitcoin mais je veux que vous soyez conscient des risques que si on rentre sur un marché baissier long terme c'est ça qu'on va voir au niveau des altcoins donc c'est pour ça que je vous parle toujours de money management garder des stop loss d'alléger son portfolio lorsqu'on n'est pas à l'aise prendre des profits régulièrement et prendre des pertes lorsqu'on n'est pas à l'aise aussi ça peut être important de le faire et aussi de réfléchir est-ce que c'est le genre de choses que vous voulez vraiment endurer avec votre capital parce qu'on le sait que préserver son capital c'est le nerf de la guerre pour se bâtir une fortune donc il faut comprendre ça maintenant ça c'est le pire scénario qui peut arriver mais avant de s'emporter et d'avoir peur et de s'exciter on va vraiment faire une analyse pour voir est-ce que le pire scénario va vraiment arriver ou est-ce que tout simplement c'est complètement l'inverse qui va arriver et on va partir vers le haut parce que comme je vous dis on arrive à un point crucial en ce moment le range des 33 000 à 35 000 pourrait bien tenir et qu'on parte vers le haut si ça ne tient pas on va aller visiter le range des 28-30 000 et si ça ne tient pas c'est là qu'on tombe dans un marché baissier prolongé qui reste d'avoir le pire scénario que je vous ai parlé à l'instant mais encore une fois on n'est pas rendu là et commençons nos analyses premièrement parlons de l'analyse fondamentale et si vous ne connaissez pas en fait les 5 méthodes d'analyse que j'utilise j'en parle dans le livre La Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies mais commençons la première analyse l'analyse fondamentale qu'est-ce qu'on est en train de voir au niveau des crypto-monnaies de plus en plus de capitaux qui rentrent je pense que je vous en parle depuis plusieurs vidéos depuis plusieurs mois on voit des compagnies publiques des compagnies qui valent des milliards de dollars acheter des crypto-monnaies des bitcoins on voit des petits pays adopter le bitcoin on voit du capital on voit des compagnies comme Starbucks Pepsi Coca-Cola Disney qui rentrent dans la metaverse dans les crypto-monnaies dans les NFT donc on sait que c'est là pour rester donc on sait que sur le long terme si on regarde la charte qui est ici sur le long terme la tendance est vers le haut on peut pratiquement dessiner une ligne droite qui s'en va vers le haut et je pense que ça va continuer par contre sur le court terme et le moyen terme on a des variations extrêmement violentes dans les prix parce qu'on parle de nouvelles technologies et on parle de spéculation aussi on a les régulateurs qui rentrent dans le marché des crypto-monnaies ça va aider les institutions à rentrer dans le monde des crypto-monnaies mais ça peut bloquer beaucoup d'innovations dans le secteur des crypto-monnaies donc les régulations peuvent être à la fois quelque chose de bénéfique et quelque chose qui est mauvais pour les crypto-monnaies on doit vraiment surfer avec tout ça mais chose certaine comme que je vous ai parlé on arrive dans le quatrième tournant qu'à chaque 80 ans à peu près on vit une situation qu'on a des crises importantes et que l'ancienne génération est en train de se battre contre la nouvelle génération pour savoir qui va avoir le pouvoir et on sait que la nouvelle génération gagne tout le temps et là en ce moment la nouvelle génération les milléniaux qui vont être la prochaine force économique lorsqu'on pense à un problème on pense technologie et là on voit tous les cerveaux les plus puissants qui sortent des universités s'en vont tous dans les technologies et même dans les technologies blockchain donc on sait au niveau que l'analyse fondamentale on n'a absolument rien vu à ce qui a trait aux crypto-monnaies et au développement et aux nouvelles technologies qui s'en viennent baser sur la blockchain donc côté analyse fondamentale je dirais que c'est haussier pour le moyen long terme par contre on a un point négatif qui arrive avec l'arrivée des institutions comme on a vu en 2017 lorsqu'on a vu les premiers Bitcoin futures s'échanger sur le CME le marché des crypto-monnaies a crashé pendant plus de deux ans et là comme je vous l'expliquais fin octobre début novembre on a vu les premiers ETF backés par les contre-futures du Bitcoin qui ont fait corriger le prix depuis novembre donc vous comprenez qu'à partir de maintenant les institutions utilisent le Bitcoin comme un petit jouet et on l'a vu avec l'or et l'argent le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous pouvez rester solvable comme par exemple l'or et l'argent devraient être beaucoup plus haut avec toute l'inflation l'impression monétaire mais grâce aux produits dérivés les banques d'investissement et les banques centrales manipulent le cours des métaux précieux pour que ça reste capé à un certain niveau et est-ce qu'on va voir ça au niveau du Bitcoin ? Ben peut-être c'est pour ça que d'investir dans les altcoins que les institutions n'ont pas encore la main mise dessus ça peut être une bonne idée lorsqu'on va arriver à un bon marché maintenant allons voir le deuxième type d'analyse l'analyse technique donc l'analyse graphique que la plupart des youtubers font ou les gens sur Twitter qu'est-ce qu'on est en train de voir ? Ben c'est un énorme bear flag ici un bear flag si on est pragmatique et qu'on pense que l'analyse technique est 100% d'une analyse qu'on devrait avoir ben on se rend compte que la target du bear flag nous emmène autour des 10-15 000$ sur le Bitcoin qu'est-ce que je pense pas qui va arriver honnêtement parce que si on s'était fié à ce qu'on a vu et qu'on avait on s'était mis à paniquer l'été passé vous vous en souvenez tout le monde nous parlait du head and shoulder le tête-épaule qu'on voyait ici on avait une target qui nous menait autour des 5-6 000$ sur le Bitcoin et je vous disais que c'était ridicule est-ce que le bear flag est quelque chose de ridicule aussi honnêtement ce serait surprenant qu'on aille si bas au niveau du prix des crypto-monnaies du Bitcoin mais pour l'instant on voit un bear flag qui brise vers le bas donc si on reste objectif c'est très mauvais ce qu'on voit en ce moment au niveau de l'analyse technique par contre je pense qu'une analyse plus juste c'est de comprendre où est-ce que nous en sommes dans les schémas soit d'accumulation ou de distribution de wake-off parce que c'est seulement ça absolument 100% ça qu'on voit au niveau des crypto-monnaies c'est que des schémas de wake-off et je vous rappelle c'est quoi l'accumulation ou la distribution de wake-off si on est baissier en ce moment on est en train de penser qu'on est en train de faire une distribution de wake-off qui ressemble à ça ici vous voyez on est dans un range on a un faux breakout qu'on a vu autour des 47-48 000 $ au mois d'avril et ensuite on part vers le bas et là on pourrait aller violemment vers le bas si on voit une distribution en fait qui serait une redistribution qu'on voit ici parce qu'on a déjà eu une première distribution qu'on a vue au mois d'octobre-novembre par contre ce qu'on est en train de voir en ce moment pourrait aussi être ce qu'on appelle le spring dans une accumulation de wake-off donc le spring qui est juste ici vous voyez le spring qu'on fait un faux breakout vers le bas et puis on repart vers le haut avec force donc c'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer maintenant vendre lorsqu'on arrive à des supports comme maintenant il faut attendre de voir quel pattern va se compléter et être patient avec tout ça parce qu'en ce moment les institutions utilisent le range pour manipuler le prix vers le haut vers le bas et nous faire paniquer avec des mouvements qui n'ont pas de bon sens et en plus si on regarde ça on met le bitcoin en semaine en ce moment on est en train de voir 6 semaines de suite dans le rouge qu'est-ce qui est pratiquement pas arrivé au niveau du bitcoin c'est très très rare que ça arrive donc on est dû pour un rebond au niveau du bitcoin et je vais revenir en 3 jours donc si on est dans une accumulation de wake-off comme on avait vu l'été passé juste ici mais ce qui nous attend c'est une phase de mark-up comme on voit ici et qu'on va repartir vers le haut et là ce qui me fait dire qu'on est plus dans une accumulation que dans une distribution c'est les données on-chain qu'on voit des entités qui accumulent des bitcoins on voit les bitcoins sortir des exchanges et on va aller voir ça dans l'analyse on-chain un peu plus tard dans la vidéo et en ce moment on s'entend qu'au niveau du bitcoin étant donné que c'est rendu le petit jouet de Wall Street on voit énormément de fake-out de faux signal lorsqu'on arrive dans des extrêmes de marché et vous les voyez ici les faux signal dans les carrés rouges que je viens de vous tracer ici on a eu un faux breakout qu'on pensait que le bitcoin s'en allait pour une dernière jambe haussière au printemps l'année passée ça a été complètement l'inverse l'été passé on a eu un bris vers le bas de la ligne de support tout le monde paniquait finalement on était allé de l'autre côté et vous vous souvenez en novembre on pensait tous que le bitcoin s'en allait pour une dernière jambe haussière mais finalement on arrêtait à 69 000$ et on est parti vers le bas donc en ce moment est-ce qu'on est vraiment en train de voir un bris de nos lignes de support vers le bas où on est tout simplement en train de voir un fake out ben ça seul l'avenir va nous le dire mais on va surveiller ça avec intérêt et pour terminer dans l'analyse technique si on vient qu'à briser les 35 les 33 à 35 000$ sur le bitcoin prochaine ligne de support c'est les 28 à 30 000$ sur le bitcoin donc ça aussi ça se peut que ça tienne et ça seul l'avenir va nous le dire donc pensons à la troisième analyse du jour ben c'est l'analyse du sentiment ici on voit la charte du fear and greed donc de la peur et de la cupidité en ce moment on voit que les gens depuis presque un an on est presque entièrement dans la peur extrême au niveau du bitcoin qu'est-ce que ça veut dire ben ça veut pas dire que il faut absolument acheter du bitcoin parce que les gens ont peur parce que comme on a vu c'est pas parce que les gens ont peur que ça va arrêter de descendre parfois les gens ont raison d'avoir peur et en ce moment avec la correction brutale qu'on voit il y a peut-être des raisons d'avoir peur par contre le fear and greed index a rarement resté aussi longtemps dans la peur extrême donc je pense qu'on est dû pour avoir une montée pour vraiment ouf détendre un peu l'atmosphère et surtout je pense que les vendeurs vont être épuisés de vendre parce qu'on a vu 6 semaines de suite où est-ce que le bitcoin ne fait que descendre tranquillement on vit vraiment le scénario du max pain le maximum de douleur où est-ce que le bitcoin descend tranquillement un saignement très lent plutôt qu'une grosse correction rapide et on repart vers le haut donc le fear and greed nous dit qu'on est dans un marché qui fait peur mais ça ne nous garantit pas que le marché va repartir vers le haut et un autre point au niveau du sentiment vous le savez de mon côté je fais de mon mieux pour essayer de suivre le marché du mieux que je peux mais là dernièrement j'ai parlé avec beaucoup de personnes et je réalise qu'il y a la gangrène on dirait une infection qui est rentrée dans le marché des crypto-monnaies comme au sommet de l'abus spéculatif de 2017 il y a beaucoup de faux formateurs des gens qui se prétendent experts des cryptos ça fait quelques mois seulement qu'ils sont dans les crypto-monnaies et qu'ils ne savent pas expliquer c'est quoi une blockchain des projets avec des cédures de vesting qui sont dégueulasses qui ne font que domper leurs tokens sur les nouveaux investisseurs donc vraiment la gangrène est rentrée dans le marché des crypto-monnaies à un certain point et c'est normal qu'on vit cette période pour enlever la merde flusher toute cette toxicité-là et à la fin il va rester seulement les vrais lorsqu'on va avoir terminé ce cycle baissier donc est-ce qu'il y a encore beaucoup de merde à aller vraiment vider au niveau du marché des crypto-monnaies oui donc au niveau d'analyse du sentiment je dirais que je suis partagé en ce moment est-ce que c'est haussier est-ce que c'est baissier c'est dur à dire maintenant quatrième analyse c'est l'analyse des cycles comme on sait à chaque 4 ans avec les cycles de halving ou est-ce que les récompenses diminuent par 2 sur le bitcoin on a vu un marché haussier et ça n'a pas été différent au dernier cycle de halving en mars 2020 si je me souviens bien on a vu un cycle haussier par la suite et si on se fie au cycle depuis en fait les deux derniers cycles le sommet aurait dû être si on garde des cycles de 4 ans exactement comme les deux derniers cycles le sommet aurait dû être en octobre-novembre comme que je vous parlais l'année passée et qu'en ce moment on serait sur le point de voir un marché baisser prolongé où est-ce qu'on verrait tous les altcoins corriger encore d'au moins 80 à 99% et pour l'instant on est en train de suivre le schéma parfait pour avoir un cycle de 4 ans sauf si on a une explosion à la hausse qui arrive de façon éminente et là ma thèse comme quoi les cycles sont de plus en plus long parce que je pensais qu'on allait avoir des cycles différents c'est pour ça que depuis les dernières semaines depuis qu'on est arrivé dans le range en fait je suis très haussier sur le marché des crypto-monnaies parce que je pense que le cycle va être plus long et qui va potentiellement s'étirer encore sur plusieurs mois mais pour que ma thèse que les cycles soient plus long restent valides ben on est vraiment arrivé au pied du mur vraiment on doit avoir les supports tenir au niveau du bitcoin et si on fait des bas plus bas ben là ça voudrait dire que potentiellement les cycles de 4 ans restent la même chose mais par contre comme que je vous ai montré dans les vidéos précédentes avant c'était seulement la pression des mineurs de bitcoin qui vendaient des bitcoin mais maintenant on a plusieurs acteurs qui arrivent dans le marché donc au niveau des cycles je pense que les choses ont changé mais pour l'instant le prix nous montre le contraire donc on doit suivre ça encore dans les prochaines semaines donc au niveau d'analyse des cycles c'est encore une fois à déterminer ni haussier ni baissier mais on va avoir notre réponse dans les prochaines semaines la cinquième analyse ben là c'est l'analyse on-chain donc des données sur la blockchain je vous en parle déjà depuis plusieurs semaines on est dans selon l'analyse on-chain dans des opportunités d'achat massifs depuis le mois de janvier et selon les données on-chain on serait dans une période d'accumulation en plus de ça on voit les bitcoins sortir des exchanges comme jamais donc au niveau des données vraiment on-chain tout est haussier les signes sont au vert et c'est ce qui me fait dire que potentiellement on est en train de voir une structure de wake-off d'accumulation plutôt que de distribution mais encore une fois en ce moment on est en train de vivre le spring et si on est dans une phase de distribution on est en train de vivre les premiers signes de faiblesse et on s'en va plus bas donc définitivement que les prochaines semaines vont être déterminantes mais l'analyse on-chain tout est au vert en ce moment en plus de ça comme vous voyez ici on voit les baleines de Bitfinex qui généralement ont raison contrairement aux autres exchanges et là on voit les baleines de Bitfinex qui sont en train d'accumuler de façon massive des positions longues sur le marché et si je vous montre la charte ici on est arrivé dans la zone verte où est-ce que lorsqu'on arrive dans la zone verte on voit le bitcoin qui arrive à un bas et qui recommence à monter donc encore une fois est-ce que les baleines de Bitfinex vont avoir raison c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines peut-être même dans les prochains jours et sixième analyse qui est important de considérer c'est le marché traditionnel le marché des actions parce qu'on sait que le bitcoin se comporte comme un actif risk on comme les actions et là en ce moment on est en train de voir vraiment le marché des actions a un support si ça lâche on pourrait voir une correction qui se prolonge qui devient de plus en plus signe qu'on s'en va vers le big one le crash de tous les crashs et qu'est-ce qui fait peur en ce moment surtout c'est les taux d'intérêt qui depuis les dernières semaines montent presque en ligne droite et on sait quand les taux d'intérêt montent ça veut dire que les bons du trésor sont en train de s'effondrer que le marché de la dette est potentiellement en train de s'effondrer et on sait que la seule chose qui tient le marché en ce moment c'est le marché parce que tout Ponzi doit être supporté par du nouvel argent et on s'entend que le marché des actions est le petit jeu des banques centrales c'est pour donner l'illusion que tout va bien et si on arrête l'impression monétaire si on arrête l'inflation le marché des actions va s'effondrer ça va être le crash de tous les crashs ça va être le crash le plus violent qu'on n'aura jamais vu on va voir le marché des actions qu'on voit juste ici aller plus bas que les bas qu'on a vu en 2009 juste ici après la crise des subprimes on va voir un cataclysme financier incroyable mais comme je vous explique je ne pense pas qu'on est arrivé là je pense que les taux d'intérêt vont se stabiliser comme je vous ai expliqué dans cette vidéo qu'on voit à l'écran et qu'on va avoir une dernière jambe haussière sur les actions sur les crypto-monnaies avant le crash de tous les crashs mais encore une fois ça se peut que je me trompe ça se peut que le crash de tous les crashs c'est maintenant et si la bulle de toutes les bulles implose en ce moment on va voir les crypto-monnaies descendre avec la bulle mais probablement ça va être dans les actifs qui vont récupérer le mieux de tout ce crash par contre si on n'est pas ce crash on risque d'avoir l'inflation continuer parce qu'en ce moment la Fed nous fait semblant qu'elle va gérer l'inflation mais si on voulait vraiment gérer l'inflation les taux d'intérêt devraient être exactement les mêmes que le pourcentage d'inflation qu'on voit année sur année et ce n'est pas le cas du tout en ce moment on a des taux d'intérêt négatifs donc encore une fois c'est une forme d'impression monétaire déguisée donc pour la sixième analyse le marché des actions le marché de la dette en ce moment on est en questionnement et les prochaines semaines vont être très déterminantes pour voir est-ce que c'est le big one ou est-ce que ce n'est qu'une correction temporale donc après toute cette analyse quelle est ma stratégie personnelle bien pour l'instant tant qu'on ne traverse pas vers le bas la boîte verte ici je reste exposé aux crypto-monnaies avec toutes les cryptos que j'ai rachetées dans le range ici vous vous souvenez j'étais vendeur lorsqu'on est arrivé juste ici autour des 50 000$ sur le bitcoin j'étais vendeur encore plus que lorsqu'on est arrivé autour des 48 000$ et je me suis mis à devenir un acheteur massif lorsqu'on est arrivé dans le range juste ici entre 33 000$ et 45 000$ j'ai fait beaucoup d'achats au niveau des altcoins en ce moment je suis assis sur des pertes pour toutes les altcoins que j'ai achetées dans ce range là par contre comme vous le savez je suis dans le marché des crypto-monnaies depuis longtemps donc mon portfolio est dans le vert par des multiples incroyables mais quand même je veux rester prudent donc en ce moment ma stratégie c'est que je vais alléger mes positions si on continue à corriger plus fortement et qu'on va dans la zone des 30 000$ sur le bitcoin et en fait au prochain rebond parce qu'éventuellement il va arriver un rebond il va falloir déterminer est-ce qu'on vend des positions ou est-ce qu'on reste en position parce que de mon côté je vends sur les rebonds je déteste vendre lorsqu'on voit plusieurs chandelles rouges comme on voit en ce moment et pour l'instant je ne pense pas qu'on est en train de voir l'implosion de toutes les bulles en ce moment mais ça se peut que je me trompe donc je vais surveiller avec intérêt les taux d'intérêt des bons du trésor américain et les obligations si on continue de s'effondrer avec la vitesse à laquelle on s'effondre je vais complètement revoir mes positions mais cette vidéo aussi est vraiment une vidéo pour vous aider à réfléchir c'est pas moi qui va vendre c'est pas moi qui va acheter à votre place je peux seulement vous aider dans votre réflexion essayer de vous faire voir tout le big picture donc tous les côtés qu'on ne voit pas j'essaie de vous les faire voir dans les vidéos que je fais et ce qui est important aussi c'est de ne pas mettre toutes ces oeufs dans le même panier vous le savez de mon côté j'investis aussi dans les actions dans les commodités principalement en fait dans les commodités j'ai pas vraiment d'actions je pense que c'est important aussi d'avoir des métaux précieux pourquoi pas aussi acheter des terrains de l'immobilier l'important c'est d'être diversifié parce que s'il arrive quelque chose et je pense que dans une prochaine vidéo je vais vous montrer comment vous diversifier dans les crypto-monnaies avec justement les métaux précieux les commodités l'immobilier je pense que ça peut être intéressant pour plusieurs personnes et pour les gens qui sont en cash encore une fois ben oubliez pas d'utiliser la finance décentralisée qui peut vous donner du 15, 20, 30% d'intérêt sur vos stable coins en étant assuré et si vous savez pas comment faire allez voir ma formation de DeFi ou est-ce que je vous montre comment utiliser ces protocoles-ci et je vais vous montrer comment utiliser les nouveaux protocoles qui vont sortir sur Tron et sur Near qui vont donner respectivement du 30% et du 20% lorsque ce sera plus éprouvé ça va être un bel ajout à la formation de finances décentralisées qui va être un ajout gratuit comme tous les ajouts que je fais vous le savez parce que je pense que c'est important de se mettre à jour dans une formation de finances décentralisées et pour les gens qui ont peur ben c'est correct d'alléger son portfolio jusqu'à temps qu'on ait des confirmations qu'on report vers un marché haussier et pour moi une confirmation qu'on report vers un marché haussier c'est que le bitcoin dépasse les 40 000$ avec engagement ça va me reconfirmer des choses mais pour l'instant on est vraiment dans une zone d'incertitude je pense que vous l'avez vu avec l'analyse et je viens de vous exposer ma stratégie maintenant à vous de faire votre propre stratégie et comme d'habitude je vais faire d'autres vidéos sur YouTube pour vous expliquer ce qui se passe selon moi dans le marché j'espère que cette vidéo-là a pu être utile pour vous et je vous dis à très bientôt bonne journée à tout le monde bye-bye